Les spectateurs internautes, la radio et la télévision de Caraïbes, spécialement la veine de live, dépendamment de ceux qui nous suivent. Bonjour, bonsoir. Nous sommes en direct dans la commune de Tabac, précisément dans l'hôpital Saint-Luc. Nous venons assister à une série de séries de distribution que le Brana a fait, pour nous parler de Brana National d'Aïti, qui a destruit des kits pour les personnes qui sont victimes de la COVID-19. Ou bien, nous avons pu dire les personnes qui ont atteint le coronavirus. Donc, nous avons atteint un responsable Brana qui est déjà là. Nous allons voir qui est ce qui est ce qui a atteint un kit, comment la distribution est faite. Et nous avons pu faire ça dans l'hôpital de la capitale. Nous avons pu faire ça dans l'hôpital de la ville provincial. Déjà, ce responsable Brana, qui prend place, qui pourra parler certainement de... et première distribution ça dans toute une série. Nous avons pu faire dans la région métropolitaine, y compris dans certaines villes de province. Et là, nous avons l'occasion pour nous regarder sous écrans. Nous avons vu ce Malta, Malta H qui est là. Et puis, certainement dans la boîte à eau, il y a probablement un sanitaire, selon l'information qui nous a gagné. Pour nous confirmer tout de suite avec le responsable Brana, qui, dans l'occasion, nous avons pris un point de presse sous motif présent sur l'hôpital Saint-Luc-là. Donc, voilà, c'est la dernière mise en place qu'il a fait. pour... 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 les gens... pour... 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 la... et... donc... certainement, les journalistes sont bien plus capables de blancher les mignons. Et puis... les responsables, ils ont... ils ont un... ils ont un... les ont un masque. Ok, ça ira pour mettre On met des distances Ok, et d'accord, c'est parti C'est parti maintenant C'est bon Ok, ok, je suis très content de être ensemble Cette matinée avec vous Bonjour Je pense qu'on est ici Premièrement, je veux remercier Dr Nathalie Collat Et de la clinique Et de tous les travailleurs Et de tous les employés Pour tout le bon travail qu'ils font Dans la lutte contre la COVID-19 Tout d'abord, je veux remercier Dr Collat Avec la clinique Pour le bon travail qu'ils font Pour combattre la COVID-19 Nous avons un professeur Pour tous les employés front-line Et leur importance Dans la lutte contre la COVID-19 Nous avons plus de respect Pour tous les infirmiers Tout le monde qui l'a aidé Et sont là pour combattre la COVID-19 Mais Brana aussi Wants to give his support Brana voulait pas y support lui Brana est taking his responsibility Et is putting all measures in place To protect all his employees Brana prend responsabilité le tout Pendant qu'il a protégé Et employé le tout But Brana also wants to be Standing together With the people In the communities of Haiti Et Brana voulait camper Ensemble avec les communautés haïtiennes Et c'est pourquoi nous investissons En gros programmes Pour aider les gens Et les communautés En la lutte contre la COVID-19 Et c'est peut-être ça Nous investissons en pile Dans les communautés haïtiennes Avec plusieurs activités Que nous entrepons Pour être capable de combattre la COVID-19 Nous avons placé 140 Handwashing stations Dans différentes communautés Sur la Haïti Nous avons placé 140 Stations pour laver main Dans plusieurs côtés Dans le pays Nous avons placé 100 billboards Et higuré le soundtrak Pour communiquer Les mesures Que toutes les gens Prennent en place Pour preventer la COVID-19 Nous avons placé 120 billboards Dans le pays Et nous avons placé Et nous avons placé Les machines Dans la Haïti Pour communiquer Qui prévention Qui mézit prévention Pour nous Pour combattre la COVID-19 Mais nous sommes aussi Aux partenaires Nos partenaires Les retailers Les distributors Les sorghum farmers Et les bars Et les restaurants Et nous avons continué Aux partenaires Avec nos clients Avec nos agriculteurs Qui travaillent Pour les petits Nous avons pensé Tout le monde Aux partenaires Mais nous trouvons C'est très important Pour aider Le secteur médical Et nous avons trouvé Très important Pour nous aider Les centres médicaux Haïti C'est pourquoi Nous avons acheté 40 000 hand sanitizers 20 000 masques Et 5 000 face shields Que nous allons Distribuer Dans les prochaines semaines C'est pourquoi Nous avons acheté 40 000 hand sanitizers Plus 5 000 face shields Et plus 20 000 masques Et c'est pourquoi Nous sommes ici Aujourd'hui Avec Dr. Nathalie Kola Et c'est peut-être ça Nous l'ajoutions Avec Dr. Nathalie Kola Nous voulons Of course Thank the hospital For all the work Mais nous voulons To give us support Nous voulons remercier L'hôpital Pour tout travail Et nous Ce fassons pas Nous voulons Dis le merci Pour ça Nous voulons Offer support Avec 4 800 hand sanitizers Et 2 400 bottles Of Malta ash Nous voulons Nous voulons remercier Nous voulons remercier Nous voulons remercier Je vous demande de garder le bon travail. Donc, je vous demande, Dr. Kola, à toutes les cliniques et les centres médicaux, merci et continue avec le bon travail que vous faites. Et je pense que pour les gens de Haïti, nous voudrions vous demander de vous prendre attention à vous protéger, à vous protéger, à vos familles et à vos amis. Nous, tous les Haïtiens qui ont regardé, je vous demande toujours de protéger nos familles, nos amis, avec notre tête. Non. Brana est ensemble avec vous dans la lutte contre la COVID-19. Brana, qu'on peut ensemble avec nous pour nous combattre la COVID-19. Donc, Dieu bénisse Saint-Luc, Dieu bénisse tous les travailleurs médicaux, et Dieu bénisse Haïti. Merci beaucoup. Que bon Dieu bénisse Saint-Luc, que bon Dieu bénisse toutes les docteurs, que bon Dieu bénisse Haïti. Merci en pile. Merci beaucoup. Donc, voilà pour précision, le docteur général Brana, on parle de Van Tilbeck, d'Arc. On va rendre s'il m'a bien prononcé, Nora. Madame, maintenant, c'est... On va rendre s'il m'a dit. Oui. Je voudrais aller sur quelques mots de remerciement. Oui. Au stade à Brana. Donc, au nom de l'hôpital Saint-Luc, et de la fondation Saint-Luc, on peut vous dire merci d'être venu aujourd'hui. Merci pour votre support. Là, maintenant, on ne se sent pas trop seul. On voit que le secteur privé est avec nous et on se sent un petit peu plus fort. Et on va continuer à faire notre travail qui est d'aider les gens et qui est d'assurer des soins de qualité à la population. Donc, et là, maintenant, dans la lutte contre la COVID-19, on se sent vraiment entourés, bien entourés. Donc, ça va vraiment aider notre population et surtout les patients qui sont là. Et en termes de boissons et pour les vitamines et l'énergie, les patients qui n'ont pas de contre-indications pour avoir le Malta H. Et ensuite, pour les employés, on va utiliser les Hand Sanitagers qui vont vraiment nous aider. Parce qu'ici, c'est plus d'une centaine d'employés qui travaillent au niveau du centre COVID. Donc, on veut remercier de tout cœur à Brana pour sa contribution. De toute façon, c'est un premier contact et l'hôpital Saint-Luc ose croire que ce ne sera pas le dernier. Parce qu'on a encore besoin et beaucoup d'aide au niveau d'autres secteurs de la société civile. Parce que là, vous savez, on est en pleine épidémie et il y a beaucoup de besoins, par exemple, pour les besoins en EPI, pour les équipements, pour les médicaments. Et donc, on attend encore d'autres personnes de la vie publique, juste pour pouvoir nous aider encore et dans ce combat qui est tellement haute. Donc, merci à vous tous d'être venus. Pardon? L'hôpital Saint-Luc compte combien de patients pour la COVID-19? Oui, donc... Vous avez une idée, là? Bon, oui. On a une idée. On a actuellement 100 lits actifs, mais actuellement, je crois qu'on a à peu près une soixante dizaine de patients. On ne va pas continuer sur ce sujet. Désolée. On ne pourra pas continuer. Non, mais depuis l'introduction au coronavirus, nous connaissons que l'hôpital Saint-Luc a prévu des services. Bien sûr. Maintenant, je vous enregistre en l'an. On a quitté pour nous bien. Et comment nous... Tout d'abord, prévu au programme. Hum? Je ne crois pas que c'était prévu au programme de l'interview. C'est juste la dernière question. On a une question à l'espère. Hum. Et comment nous-mêmes pourrons-nous faire ces mouvements coronavirus? Est-ce que nous ne sommes pas débordés par rapport à notre demande-là? Ou ça? Donc, Dieu soit loué. Juste à maintenant, on n'est pas débordés. Parce que je pense que Saint-Luc, c'est un centre qui a plus de carbone pour recevoir malade actuellement pour COVID-19 en Haïti. Donc, Dieu soit loué. Juska maintenant, on va débordés. Nous avons beaucoup de travail, OK? Parce que il y a beaucoup de malades qui viennent. Il y a beaucoup de malades qui viennent, qui sont très malades, qui ont besoin d'oxygène, qui ont besoin d'oxygène, etc. Mais jusqu'à maintenant, comme si nous avions une rupture de lits, nous avons assez de lits pour passer. Donc, je vous dis merci et surtout, continuez à vous protéger, à protéger les autres. Mettez vos masques, lavez-vous les mains et respectez la distanciation sociale. Nathalie Collat, directrice médicale de l'hôpital Saint-Luc. Nous avons suivi la précision, directrice médicale de l'hôpital Saint-Luc là, qui lui-même est à recevoir officiellement. Alors, Juska, il y a un Brana, Brana National d'Haïti, qui a montré comment un sanitaire vous-même vous présentez. Un sanitaire qui fait partie du kit que vous remettez à l'hôpital Saint-Luc, matin, mardi 16 juin. Et il y a un Malta qui est là, et c'est la première distribution sur toute la série qui a fait dans la région métropolitaine, qui a fait dans les villes provinciaux. Et avant, il y a un executeur général Brana National d'Haïti, qui lui-même a parlé de Van Tilburg Daaf, et c'est la même personne qui vient de remettre qu'il y a l'hôpital Saint-Luc. Et c'est toujours un objectif pour aider à combattre le coronavirus là. Et toujours, il faut toujours encourager tout le monde d'appliquer des mesures préventives. C'est de laver les mains, toujours respecter la distanciation sociale là, pas d'oublier pour ne pas mettre les caches dans nous. C'est ça qui est très important. Et puis, éviter le contact, mais nous, avec yeux nous, nous, et bouche nous, qui se portent, qui a amené maladie à nous, qui est capable, très fatale pour nous. Donc, voilà, pour venir de l'hôpital, c'était Josjeu Jacqueline qui a eu une caméra. Et puis, réalisation Schneider des Ulmé. Il y a un Ronald Arol-Jean Dalmy en Pedro. Je lui ai offert dans la maison dedans, qui permet de nous vivre quelque chose à côté. Nous sommes dans le monde, surtout via les réseaux sociaux, avec Ed Fanokabé. Nous avons PAM, c'est Grégory Jean-Philippe qui a dit nous. Merci pour Fédalité dans la Télévision Caraïbe et à très bientôt pour une autre vente de live. Merci. 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 Merci.